Mesdames, Messieurs, merci de votre attention réitérée à suivre cette édition du journal Incursion des rebelles du mouvement du 23 mars dans les villages Nkuko et Nyesessi en groupement Rougari dans le territoire des Ruchuru au nord Kivu. Ces éléments négatifs affirment contrôler ces deux localités du pays. La société civile locale craint une coupure de la route par ces rebelles. Selon cette stricteur citoyenne, le camp militaire de Rumangabo reste la cible de ses assaillants. De son côté, l'armée congolaise confirme cette incursion et rassure la population de la poursuite des opérations offensives contre ces mouvements rebelles, suivant la réaction des Placidon Dilama à la caméra de Patrick Seloura. Aujourd'hui matin, nous venons d'être annoncés la prise du village de Nkuko et Nyesessi dans le territoire des Ruchuru. Ça vient conforter la thèse selon laquelle le pays est agressé et on ne pouvait pas quand même rester sur le laurier en train de croire que c'est la blague parce que tout simplement, tout a commencé toujours comme ça et après ça nous crée beaucoup de problèmes pour restaurer la sécurité. Effectivement, la trajectoire nous fait une crainte énorme d'ailleurs parce que tout simplement, il semble qu'ils peuvent même sortir par deux voies. Soit ils sortent par la paroisse de Rougari et ils descendent et coupent la route. Goma-Boutembu, c'est la route nationale. La route d'intérêt national est très capitale pour l'économie de la province, même pour la survie de nos familles. Ils peuvent sortir par Rumangabo et peut-être détruire tout ce qu'il y a comme effort de conservation, l'administration même du parc national de Virunga et les camps militaires de Rumangabo et couper encore la route et commencer même à s'attaquer à la faune et à la flore du parc national de Virunga. C'est pourquoi aujourd'hui même, à ce moment, nous sommes en train d'alerter toutes les autorités à partir de Kinshasa parce qu'il s'agit de l'intégrité du territoire national et dire que l'armée a vraiment cette noble mission de se déployer pour aller mater et étouffer d'alèvres les velléités de ces assayards qui seraient qualifiés de combattants de M23 qui veulent encore semer l'aventure de la guerre au sein de notre province nord-ci. Merci.